Le king de la musique africaine met le feu à Conakry les 18 et 19 septembre au Palme Camayenne et sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Fali Ipupa, pour la première fois à Conakry, avec ses musiciens au grand complet pour un concert. 100% live. Vendredi 18 septembre à 20h au Palme Camayenne et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Deux événements de taille à ne pas manquer. Sponsor Leader, NSIA, Assurance Port Autonome de Conakry. Prévent de tickets, Palme Camayenne. Partenaires, Adafo Média. Infoline 00224 624 62 57 27 ou le 00224 655 30 30 31. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alcenica Maramarco. Oudiprod, le label des poids lourds. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous nous écoutez à Cancan sur 99.9. Merci à vous qui nous regardez aussi à la télévision tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Espace TV disponible donc ici en Guinée. Eh bien, chez Solitev, on s'intéresse évidemment là-dessus. Dans un instant, le grand oral du ministre Gassama va continuer. Évidemment, on va essayer de faire un saut aussi du côté de Genève ce matin. Un grand monsieur va intervenir dans un instant sur cette antenne. Et puis, on continue avec quelques messages, monsieur Roby. Il n'y a pas de souci. Les auditeurs qui nous envoient des messages en direct, GGO 8037. Voici celui qu'il fallait, monsieur Alfa Kondé, comme premier ministre depuis 5 ans. Avec Khalifa Ghassama Zabi, ce poste, la Guinée n'aura jamais connu, eh bien, les déboires. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour, pourquoi la mine ne laisse toujours pas Roby aller au bout de ses idées ? Il n'y a pas de problème. Je comprends bien, je vais m'attirer un petit peu les foudres de Roby ce matin chez les GG. Bonjour les GG, si la HAC interdit la publication des résultats par les médias, ça veut dire que la HAC participe aux fraudes ? Eh bien, voilà, Solitevain Baldé depuis l'abbé qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Demandez à Saint-Kunkaba, eh bien, à quand la Haute-Guinée et la Guinée forestière aura le courant parce que, qu'à l'État, ce n'est pas pour nous. Nimaga Aïssa, Aïssa, pardon, qui nous envoie ce message. Docteur Ousfofana dit à Fode Ousou que la Guinée ne se limite pas à Conakry. Si le professeur Alfa Kondé perd à Conakry, eh bien, il peut gagner à l'intérêt du pays. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier, après je vais aller avec vous, Roby, parce que là, c'est un peu compliqué. Bonjour les Gégés. Le mal commun n'est pas un mal de médias, donc à publier et attendre la fermeture. Voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message, ce n'est pas vraiment bien articulé. Allez, on y va là-dessus, mon cher Roby. Alors, j'ai deux questions, monsieur le ministre, si vous me permettez. Vous parliez tout à l'heure de statistiques qui créent la hantise. Est-ce que finalement, le péché mignon de ce gouvernement, c'est avoir communiqué sur les problèmes qui ont créé la réflexion des peuples ? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est que la question de droit de l'homme se heurte souvent à la question culturelle dans notre pays, dans bien de domaines, notamment dans le domaine des jeunes filles, les mariages forcés, l'excision, etc., les jeunes filles, les petites filles qui sont mises dans la rue pour commercer, etc. Aujourd'hui, comment faire en sorte que la politique puisse transformer ce qui est structurellement devenu culturel chez nous ? Merci. Je pense que vous touchez là le cœur structurel de nos problèmes. Ça pourrait partir des états généraux, non ? Ça pourrait partir, effectivement, et merci de me rappeler, en ce moment même, nous avons lancé les consultations locales pour l'organisation des états généraux sur les droits de l'homme. Nous avons l'ensemble de nos cadres à l'intérieur du pays, en forêt, en haut de Guinée, en moyenne Guinée, la semaine prochaine, en basse Guinée, pour les consultations dans les 33 préfectures et les sous-préfectures environnantes pour demander, justement, l'avis de nos concitoyens sur leurs préoccupations en matière de droits de l'homme, mais aussi leur rappeler leurs devoirs sur ces questions-là avant une consultation nationale. Votre question, elle est structurelle. Vous savez, je rappelle souvent que nous péchons aussi dans ce pays par un manque de perspectives et d'analyse. Nous savons que les grandes démocraties qui nous servent de modèle ont eu un itinéraire historique qui n'est pas le même que le nôtre et qui nous place dans une espèce de difficulté structurelle. Les démocraties anciennes ont construit l'État et après ont fait le système démocratique. Nous sommes dans un temps historique où on nous demande de faire les deux en même temps. Et nous savons de par l'histoire que la plupart des États ont été construits dans la violence. Et que lorsque vous voulez aujourd'hui construire l'État en se basant sur le système démocratique, vous avez besoin de créer une dynamique intellectuelle qui n'est pas la même que l'ancienne dynamique occidentale, pour être plus simple. Nous devons commencer à la base. Les autres ont commencé au sommet. Ils ont construit une puissance publique qui était devenue garant du processus de démocratisation. Nous sommes en train de faire cela. Nous connaissons depuis l'histoire. Toute l'histoire de la Guinée a consisté en deux choses. A fragiliser la puissance publique et à éloigner les concitoyens de l'État et de sa crédibilité. Ce ne sont pas des excuses, M. le ministre. Parce que je vois un peu Kéridi dans ce studio quand il disait Paris ne s'est pas construit en un jour. Ça veut dire quoi exactement ? Tous sont le fond, M. le ministre. Ça veut dire que ce sont des processus longs, extrêmement complexes et qui ont besoin... Dire qu'un processus est long, ce n'est pas demander une excuse du temps immédiat. Dire qu'un processus est long, c'est amener l'ensemble de nos concitoyens à s'intégrer dans ce processus. Il ne faudrait pas qu'on ait des processus qui soient éloignés et parallèles. Il y a quelque chose. On l'a vu à l'époque, il y a encore quelques temps, quand il y a eu la crise sanitaire, Ebola. Nous avons eu d'énormes difficultés dans les sensibilisations qui ont été immenses. Tout le monde s'y est impliqué. La société civile, l'État, les partenaires extérieurs. On a constaté... Et pourtant, c'était une priorité quand même du président Kondé. Absolument. Et pourquoi il ne s'est pas intéressé dessus ? Ebola est venu et puis on se dit, on va aller vite là-dessus. Résultat, jusqu'à présent, nous sommes dans la crise. Oui, mais ce que je veux expliquer avec cette crise sanitaire, ce sont les raisons des résistances sociales. Pourquoi la société était devenue si réticente aux injonctions positives de la puissance publique en matière de prévention sanitaire ? Parce que nos concitoyens, pendant très longtemps, avaient construit une vie éloignée de l'État. Donc la faiblesse de l'État. Et que tout d'un coup, vous avez un membre de cet État qui vient vous dire comment enterrer votre fille ou votre père. Il ne comprenait pas mentalement. Et l'État commençait... Donc, de par cette crise, il y a aussi quelque chose de positif. C'est la réapparition de l'État dans la vie sociale. En disant à nos concitoyens, nous sommes là aussi. En clair, vous étiez absent. L'État était absent. Mais l'absence de l'État dans ce pays, ce n'est pas une absence d'intention. C'est un État fragile, faible, par le jeu politique aussi. On continue à fragiliser cette puissance publique. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens-là, monsieur ? Ce qu'il faut faire, dans ce sens... Justement, parce que pour que l'État soit fort, il faut évidemment comprendre un petit peu, c'est quoi l'État dans ce sens-là ? Parce qu'il faut généraliser... Alors, comme il l'a dit, c'est un processus qui prend du temps. Alors, c'est la construction de ce processus. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'un processus de construction de l'État est un processus complexe. L'État, lorsqu'il apparaît, il trouve sur place des cultures millénaires, des sociétés millénaires. Mais qu'est-ce qui nous fait dire, monsieur le ministre, qu'en faisant confiance encore une deuxième fois à Alpha Condé, que tout cela va changer ? Mais écoutez, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de continuer ce processus de construction de nos institutions. Parce qu'on a deux choix. Ou alors, on continue à entretenir la culture anti-État ou à-Étatique. Ou alors, on dit à nos concitoyens, le développement, la démocratie, la paix sociale, pour le fait, il faut un organe central qui en soit investi. Mais il faut que cet organe, bien sûr, fonctionne sur les règles du droit. Il fonctionne en consolidant sa crédibilité et sa légitimité. Mais pour cela, il faut que l'ensemble des acteurs de la société, acteurs politiques, acteurs civils, ne jouent pas non plus un jeu qui continuerait par derrière à fragiliser cette puissance publique. Donc il faut en fait, en somme et en clair, il faut un jeu loyal. Il ne faudrait pas qu'on dise à un Guinée, par exemple, si on veut la tête du président Alpha Condé, il faut piéger la puissance publique. Si vous piégez la puissance publique, ce n'est pas au président Alpha Condé que vous faites mal, vous faites mal à l'ensemble de la société. Même au sein de l'administration, déjà, il y a des problèmes. Parce que quand on voit aujourd'hui, on sait que c'est la campagne, mais tout est jaune. Là, de ce côté, il faut dire aussi un mot là-dessus, mon cher Roby, tu n'as pas me dit le contraire là-dessus quand même. Est-ce que vous pensez qu'ici, on touche fondamentalement aux droits de certains fonctionnaires qui n'appartiennent pas absolument à la famille politique au pouvoir ? Mais écoutez, je ne comprends pas très bien. Est-ce que c'est une espèce de communication violente que de faire participer les institutions de l'État en faisant des affichages au niveau des bureaux de l'administration, en amenant parfois dans certaines directions ? Pour donner un exemple, je prends un exemple sur le directeur de la SEG, par exemple. Non, mais j'en viens. En amenant certains fonctionnaires de l'État à participer tacitement à la communication du pouvoir en place, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas leur obédience politique. Est-ce que c'est une forme de violation de droit au sein de l'administration même ? Il y a deux choses. Si vous dites pour les fonctionnaires qui le font et qu'au fond d'eux-mêmes, ce n'est pas leur obédience politique, je renvoie cela d'abord à une forme de lâcheté personnelle. Je crois qu'il faut défendre quelque chose à laquelle vous croyez. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de partir de là ? Oui, mais enfin, l'honneur doit résister à la crainte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien entendu, sur le plan légal, il n'est pas conforme au droit que l'administration participe à une campagne. C'est en fait, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas légal que dans une administration publique, il y ait des affichages politiques. Ce n'est pas légal qu'un haut cadre, aussi bien c'est compréhensible de la part des hauts cadres qui occupent des fonctions politiques, comme des ministres, comme des maires. Mais pour ce qui est des administrés, des hauts cadres techniques de l'État, il n'est pas conforme au droit qu'il participe à une campagne politique. Mais je vous rappelle, je disais cela tout à l'heure, quand je dis que le langage a évolué, disons entre nous, est-ce la première fois dans ce pays que cela advienne ? Alors là, pas du tout. Bon, je vais au bout de ma logique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a dans ce pays, de par l'habitude culturelle et par ce système d'opportunisme qui s'est installé, des choses que les gens font sans en avoir été sollicitées. Mais légalement, je me dois de dire, conformément à notre droit, conformément au processus démocratique, il n'est pas légal qu'un haut cadre de l'État fasse ouvertement campagne parce que sa fonction lui impose un statut de neutralité et de réserve. Il n'est pas conforme au droit qu'à la déventure des administrations, il y ait des banderoles pour soutenir une obédience politique. Ça, c'est le droit qu'il est dit. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte à quel point cela, entre 58 et maintenant, ça a toujours été comme ça. Et il faut se rendre compte, pour ce qui est de l'œuvre humaine, la mutation des habitudes culturelles. C'est extrêmement difficile, mais il faut s'engager sur ce chemin. Les grands gueules. On sort en rappelant à un certain nombre de catégories de haut cadre que leur neutralité permet, ou si ce n'est pas simplement une question morale, c'est aussi une question pragmatique, permet à l'État de garantir sa propre crédibilité lorsque un agent technique de l'État préserve. Évidemment, les gens ont des opinions et les urnes sont faits secrets pour permettre à chacun d'aller choisir la personne pour qui il est. Mais au vis-à-vis de nos concitoyens, il doit y avoir un espace de neutralité pour permettre à l'État de s'émouvoir dans sa légitimité et dans sa crédibilité. Allez-y, Mme Miro. Alors, il me tend la perche en parlant de la crédibilité, de permettre à l'État de garantir sa propre crédibilité. On l'a vu récemment à l'intérieur du pays, après la tournée du chef de l'État, il y a un préfet qui a sauté parce qu'il n'a pas suffisamment mobilisé. Alors, comment voulez-vous que réellement les populations, en tout cas, puissent faire confiance en cet État, en un État comme ça ? Parce que normalement, on voudrait avoir confiance en l'État, à respecter la force publique, quand de l'autre côté, je pense que la balance est bien respectée. Moi, je ne sais pas, Moussaïo, si le préfet a sauté parce qu'il n'a pas suffisamment mobilisé. Mais simplement, donc, je ne peux pas commenter cela, ce que je peux simplement dire, et ça aussi, il faut le rappeler, c'est la loi, le chef de l'État a un certain nombre de pouvoirs discrétionnaires, d'enlever qui il veut. Oui, c'est vrai, mais attendez, attendez, attendez. Ça, ça saute aux yeux, quand après un passage, il n'y a pas eu suffisamment de monde, et en plus, la campagne n'était pas lancée, que quelqu'un saute. C'est votre opinion et je la respecte. Il peut y avoir une autre raison. Je vous rappelle, je la respecte, je vous rappelle simplement, puisque vous aimez me rappeler la loi, et c'était le cas vis-à-vis des fonctionnaires qui faisaient campagne, je vous rappelle une autre loi, le chef de l'État a un certain nombre de pouvoirs constitutionnels discrétionnaires, d'enlever un certain nombre de gens, quand il veut, au moment où il veut, sans s'en justifier. On n'a pas à se justifier pour enlever un préfet. Après, chacun peut apporter l'analyse qu'il veut, nous sommes, et ça, j'en suis ravi en tant que ministre des droits de l'homme, les journalistes ont aussi une liberté d'appréciation des choses, mais en tant que ministre des droits de l'homme, je vous dis, pour les pouvoirs discrétionnaires du président de la République, il peut faire enlever un ministre, un préfet, un gouverneur, quand il veut, et quand il le souhaite. D'accord. Alors, monsieur le ministre, à l'entame de votre propos, vous aviez dit que la Guinée était absente de plusieurs rendez-vous internationaux en matière de droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez pratiquement trois ans à la tête de ce département-là. Question, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que la Guinée revient avec les nombreux voyages que vous avez eus là ? C'est la première question. La deuxième question, vous disiez que les changements que vous voulez dans le cadre des droits de l'homme en appellent à des changements de mentalité. Et on aimerait savoir, parce que ma lecture, c'est assez simple, un département des droits de l'homme, c'est comme une femme stérile lorsque la justice ne suit pas après. Dites-nous, quels sont finalement vos rapports avec les autres départements, mais également avec la justice ? Est-ce qu'il y a des avancées dans ce domaine-là ? Au niveau de la justice, par exemple, pour ce qui est de la Guinée sur la scène internationale, je crois qu'il y a ici, dans cette salle, des journalistes qui ont été à mission avec moi, notamment lors de l'EPU à Genève, et ont constaté quel est l'accueil qui est réservé à la Guinée. Je vous rappelle une chose, ça fait plus de 30 ans que la Guinée a renoncé à aller rendre des comptes à la communauté internationale. Nous avons décidé, depuis trois ans, de rompre avec cette pratique qui consistait à permettre à la Guinée de fuir ses responsabilités internationales. Nous sommes allés partout. C'est extrêmement important, et il faudrait l'expliquer à nos concitoyens, c'est extrêmement important de participer à un certain nombre de réunions, de conférences et d'assises internationales sur ces questions. Ça nous amène quoi ? D'abord, ça nous donne une respectabilité, parce que nous nous sommes engagés et nous avons décidé de suivre cet engagement. Ça, c'est la première chose. Le retour de la Guinée sur la scène internationale. La deuxième chose, lorsque vous participez à ces rencontres internationales, ça vous permet aussi de profiter de l'expertise internationale. Ça vous permet aussi de regarder quel est le regard extérieur sur votre pays. Vous revenez avec des nouvelles idées, mais aussi, ça vous permet de rendre des comptes, puisque des États n'ont pas simplement à rendre des comptes à leur population. Ils ont aussi à rendre des comptes à un ensemble international auquel ils font partie. Nous l'avons fait. J'ai participé à tous les conseils des Nations Unies en matière de droit de l'homme à Genève. Il y en a trois par an, depuis trois ans. J'ai participé, j'ai représenté, je suis allé avec le dossier guinéen devant tous les organes de traité auxquels la Guinée fait partie depuis 30 ans. En disant voilà nos problèmes, en ne cachant rien, en disant voilà ce que nous avons trouvé sur place. Voilà quelles sont nos difficultés sociales, culturelles, structurelles, conjoncturelles. Parce que nous nous sommes retrouvés en Guinée dans une situation extrêmement compliquée. Qui consistait en quoi ? Il y a des difficultés structurelles qui sont dans ce pays depuis 40 ans, 50 ans. Et ces difficultés structurelles, si vous me permettez en une phrase, Ces difficultés structurelles, lorsqu'elles existent, elles fragilisent la conjoncture. Donc elles approfondissent les crises de conjoncture qui elles-mêmes aggravent les crises de structure. Donc c'est un peu comme on le dit, le serpent qui se mord la queue. Et cette dynamique, il faudrait la rompre. Et pour ce qui est de la justice, pour finir, je vous rappelle qu'en ce moment même, Il y a au niveau de la justice des réformes extrêmement importantes en cours Qui consistent à intégrer dans notre droit interne un ensemble de traités internationaux Notamment le traité de Rome, sur la force pénale, notamment la question liée à la torture, La définition de la torture qui, depuis 84, n'a pas été intégrée dans le dispositif national législatif en Guinée. Nous l'avons intégré dans le projet de code pénal. Ce dispositif de définition de la torture permet une large appréhension de ce qu'on appelle la pratique de torture. Mais aussi permet la sévénité de la 5 ans. Vous allez avoir votre grand oral dans un instant. Et nous avons en directeur, M. Ahmed Kuruma, depuis Vienne, Abouakar Diallo. Les grandes gueules. M. Kuruma, bonjour. Bonjour Abouakar. Bienvenue dans les grandes gueules. J'ai failli dire, ce n'est pas cette expression. Dites-nous, vous êtes à l'écoute de cette émission dans laquelle nous recevons M. le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Vous avez certainement une contribution et forcément des questions à lui poser. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous renouveler, comment dirais-je, notre attente qui est la nôtre au sujet de votre journaliste qui a disparu. Parce qu'on passe d'une actualité à l'autre. Passer un prompt rétablissement à M. le ministre de la Communication, qui, je sais, est en séjour à Paris pour des soins. Et puis m'adresser à mon frère, à mon ami, à M. le ministre des droits de l'homme, dont je ne voudrais pas me faire le griot sur votre antenne, mais que je trouve extraordinaire, qui porte la parole de l'État guinéen avec corps, avec profondeur. Et de cela, je suis extrêmement fier. Voilà. Allez-y, la question posée au ministre. Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? Alors, la question que j'ai envie de lui poser, elle est double, elle est multiple d'ailleurs. Je sais qu'il n'a pas le rôle facile, puisqu'il a la parole d'un ministre qui est tenu aussi au devoir de réserve. Mais la question que j'ai envie de lui poser, c'est dans un pays où on privilégie l'allégeance, au détriment, comment dirais-je, de la compétence, ne se sent-il pas à l'étroit dans ce gouvernement qui, malheureusement, est composé de gens qui ont participé depuis 30 ans à la, comment dirais-je, à la paupérisation de ce pays ? La question est posée, monsieur le ministre, avec vous. Monsieur le ministre, allez-y. Je crois que quand j'ai été, quand le chef de l'État m'a fait confiance et m'a mis à la tête de ce département, un très grand monsieur dont je tairai le nom ici, dans ce pays, m'a rendu visite. et m'a dit, mon fils, vous avez une tâche historique. Mais je vais vous donner deux conseils. Le premier, le jour où vous sentirez votre tâche facile, le jour où vous vous ferez applaudir par votre camp, démissionné, vous aurez échoué. Je crois que c'est entendu. C'est une tâche, je le disais tout à l'heure, c'est une première. Je partage avec mon ami Kourouman un regard sur le fait que la société guinéenne doit toujours privilégier la qualité. Le fait de rendre, quand on vous confie un travail, vous le faites, vous le faites avec un certain nombre de rigueur morale. Je voudrais dire ici qu'il m'est arrivé, et tout le monde le sait, d'être extrêmement dû, y compris avec mon camp. Mais je voudrais aussi rappeler à mes concitoyens que je l'ai été pour ma propre famille. Il y a quelques mois, j'ai mon propre cousin qui a été impliqué dans une histoire de délit. Ma tante, ma propre tante, était venue dans mon bureau solliciter mon intervention. Je lui ai conseillé que je pourrais lui prendre en charge un avocat pour s'occuper de son fils, mais que je m'interdis de violer les principes que j'impose et que j'exige de la puissance publique. Il faudrait savoir que le travail dans lequel je suis me créait des problèmes, y compris dans ma propre famille. Parce que c'est une culture sociale, où on pense que lorsque vous êtes ministre, c'est facile pour vous de violer la loi que vous êtes en train de défendre aux yeux de nos concitoyens. L'exigence que j'ai imposée à l'État, de par mon rôle, de par mon rôle de ministre des droits de l'homme, je me suis imposé cette même exigence et j'ai eu énormément de problèmes avec ma propre famille où les gens pensent que parce qu'on est ministre, je peux intervenir. Je n'ai jamais dans ce pays. Je ne suis jamais intervenu pour quelqu'un dans une administration. Je ne suis jamais intervenu pour un membre de ma famille qui est en délit. J'ai informé chaque membre de ma famille qu'en cas de problème avec la justice ou avec la police, je n'interviendrai pas. Et c'est ce que j'exigeais de l'État. Et je crois que c'est une tâche difficile qui dans une société comme la Guinée, on n'a pas été habitué. C'est quelque chose de pas très compréhensible où vous êtes perçu soit comme un occidental totalement reclus de la société ou alors vous êtes perçu comme quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses proches ou de sa famille. Mais je crois que l'action politique a besoin d'honorer la morale et l'éthique et que les droits de l'homme pour ce principe-là et pour l'honneur de ce travail, les droits de l'homme ont besoin de cette exigence morale parce que c'est quelque chose qui conditionne même l'idée de politique et de démocratie. Et c'est ce travail que le chef de l'État m'a confié. Il me l'a soutenu. Il m'a soutenu dans ce travail. Et bien sûr, je mentirais à mes concitoyens si je disais que ça a été facile. Ça n'a pas été du tout, du tout facile. Mais je m'y attendais. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile, aussi compliqué. Mais je crois que je suis fier d'avoir servi dans ce gouvernement. Je suis extrêmement peiné de tout ce qui a pu arriver comme blessure, comme douleur, comme peine à nos concitoyens, à ceux qui ont été victimes des droits de l'homme. C'est quelque chose qui m'attriste, qui me peine. Mais en même temps, je suis honoré d'avoir commencé ce travail et d'avoir enclenché, avec le soutien du président de la République, ce travail qui, parfois, n'a pas été compris. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est une nouveauté politique et culturelle. Monsieur le ministre, rapidement, en 2013, on vous a vu sur le terrain auprès des manifestants en train de vous battre pour que nous puissions assister au moins à Guinée à des manifestations apaisées, civilisées. Nous sommes aussi dans une période assez sensible. La présidentielle pointe à l'horizon. Qu'est-ce que vous entreprenez ? Est-ce que nous allons assister à ce mécanisme de monitoring ? Est-ce qu'il est déjà en marche ? Qu'est-ce qui va être concrètement fait pour que le scrutin présidentiel se passe dans des conditions assez apaisées ? Alors là, c'est... Dans la perspective, bien entendu, alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une quarantaine de cadres à l'intérieur du pays qui travaillent pour les États généreux et qui en même temps profitent de ce travail pour faire un travail de sensibilisation. Il y a aussi, évidemment, comme nous l'avons fait lors des législatives en 2013, un projet de monitoring électoral qui consiste à sensibiliser sur les droits civiques, sur le respect de la loi. Et nous avons aussi, dès cette semaine, décidé d'adresser une lettre et une proposition à l'ensemble des partis politiques qui ont décidé de concourir pour les présidentielles à venir. Nous allons désigner... Alors, c'est pas une obligation. Les partis qui veulent pas accepter sont libres de nos pas à l'accepter. Nous allons désigner un point focal des droits de l'homme dans chaque appareil politique ou dans chaque alliance politique, leur permettant, évidemment, de faire la passerelle en cas de problème, de risque de violence, pour essayer toujours de travailler sur la sensibilisation, essayer de maîtriser les risques de violence qui toujours angoissent nos concitoyens. Je crois que c'est extrêmement important d'être dans une logique qui consiste à exclure la possibilité de la violence comme solution à nos problèmes. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, mais à chaque fois que dans nos têtes, nous avons dans un coin de nos têtes l'hypothèse que si ça ne va pas, on pourrait recourir à la violence, on finira par recourir à cette violence. Il faudrait exclure de nos schémas mentaux cette hypothèse-là et de dire quoi qu'il arrive, nous trouverons d'autres solutions à nos difficultés que l'usage de la violence parce qu'elle crée des drames, des injustices, des souffrances dans la société guinéenne et que surtout, nous le savons, la Guinée est toujours, les Guinéens sont angoissés de ce non-dit, de toujours cette hypothèse. Il y a des pronostics déjà assez accablants, on parle d'un lendemain chaotique, si le processus ne se passe pas bien, est-ce que vous allez tordre le cou à ce qui est de malheur ? Je pense que c'est mon rôle, mais c'est aussi l'ambition et le souhait de la grande majorité de nos concitoyens et il faut sortir justement de cette logique de prophétie chaotique. Et les Guinéens sont angoissés à l'idée de ce discours. À chaque fois, on dit ça va être une catastrophe. Non, ça ne sera pas une catastrophe. Il me revient d'être responsable et d'essayer de tout faire pour régler nos différends par des moyens pacifiques et d'essayer de faire avancer ce pays en excluant la violence. C'est le travail et c'est ce que nous avons aussi essayé de faire pendant trois ans. Vous avez vu, je n'ai pas eu le temps de citer toutes les actions que vous avez causées. Vous allez avoir votre grand oral tout de suite, monsieur le ministre. Dernière question parce qu'on est repris par le tabac. Monsieur le ministre, maintenant que le constat est fait, le diagnostic est connu, vous avez parlé des schémas culturels et structurels qu'il faut changer. Nous avons le bilan aussi, certainement, vous allez revenir dans votre grand oral sur l'ensemble des acquis. Mais qu'est-ce qui va changer, monsieur le ministre ? Ce qui est important au sortir de cette élection présidentielle, il y a forcément la question des droits de l'homme qui reste une question centrale. Au niveau du ministère des droits de l'homme, qu'est-ce que vous avez dans votre escarcelle comme solution ou comme perspective pour l'amélioration de la protection de l'art et du respect des droits de l'homme dans notre pays ? Alors, je voudrais d'abord rappeler que ce ministère n'est pas un département technique. C'est un département transversal qui a pour rôle essentiel d'impulser des politiques de droits de l'homme dans les départements techniques. Et donc, notre rôle est d'essayer de déceler les problématiques des droits de l'homme, d'en discuter avec les différents partenaires à l'interne, de dire voilà ce que les uns et les autres doivent faire pour que notre pays soit dans une dynamique de promotion et de protection des droits humains. Ce travail, nous l'avons fait, nous continuons à le faire et les états généraux qui sont en cours à l'intérieur du pays nous permettront dans quelques mois d'établir une politique publique en matière de droits de l'homme pour 5 ou 10 ans et qui doivent être mises en oeuvre par les différents départements techniques de l'État mais aussi par l'ensemble de la société. Ça, c'est un travail qui doit continuer. Il y a aussi dans cette logique de promotion et de protection des droits de l'homme une nécessité absolue à rédynamiser le processus de réconciliation nationale pour nous permettre de prendre un nouvel élan et de nous essayer de construire ce qu'on appelle un corps politique unifié qui puisse résister à des mouvements de conjoncture un peu déstabilisants comme des périodes de campagne de recherche du pouvoir. Ce sont des périodes qui fragilisent les sociétés jeunes et ça, c'est extrêmement important qu'ensemble nous puissions construire les fondamentaux d'un vivre ensemble qui nous permette de résister à des secousses conjoncturelles. Il y a aussi la nécessité pour l'avenir et c'est extrêmement important de s'inscrire dans une dynamique d'éducation. Il faut, je l'ai déjà dit ici, il faut enseigner les droits de l'homme dans les écoles, de la maternelle jusqu'à dans les universités. Il faut enseigner les droits de l'homme dans les écoles de formation de nos services de sécurité. Il faut enseigner les droits de l'homme dans les écoles de formation de nos magistrats. Il faut enseigner les droits de l'homme dans l'école de l'administration qui sera mise en place. Il faut aussi sensibiliser. Comment vous allez vous y prendre ? Justement pour faire en sorte que cette éducation et cet enseignement des droits de l'homme soient une réalité enfin dans notre pays. Alors, je rappelle qu'il y a un ministère de l'enseignement supérieur qui, évidemment, nous travaillons en partenariat. C'est à ce ministère de le mettre en œuvre. Nous nous proposons un programme. Nous travaillons ensemble techniquement pour la faisabilité de ce projet. Il y a un ministère de l'enseignement préuniversitaire. Je rappelle qu'au niveau de la gendarmerie, ce travail a déjà commencé. Dans les écoles de formation de la gendarmerie, il y a l'enseignement des principes généraux en matière de droits de l'homme. Mais ce serait mentir à nos concitoyens que de le faire croire qu'une société qui a une mentalité, on peut l'échanger juste en quelques années. C'est très, très difficile. Lorsque vous semez quelque chose, il faut attendre que les graines poussent. Moi, je ne suis pas là pour dire à nos concitoyens il suffit d'un claquement de doigts pour changer une société qui a des mauvaises habitudes, y compris sociales. Prenons sur le plan social. Voyons dans ce pays quelle est la place qui est accordée aux femmes dans nos structures sociales. Pour changer cela, il faut que l'ensemble de la société, la société civile, les politiques, permettent à l'État de demeurer solide face à ses habitudes culturelles d'une société vieille, millénaire, qui a un peu plus de légitimité sociale qu'un État qui n'a que 60 ans. Nous avons des sociétés qui sont millénaires, nous avons un État qui a moins de 100 ans. Vous voyez un peu cette différence ? Ça, c'est au niveau des femmes. Prenez la pratique de l'excision qui est absolument abominable, qui continue. Pour que l'État puisse faire face à cela, il faut soutenir l'État. Il ne faut pas le fragiliser. Le mariage précoce, on voit ce que ça fait pour ce qui est aussi au niveau de l'impunité. Généralement, en Guinée, lorsqu'on parle de l'impunité, on a l'impression que c'est un problème vertical. Et qu'il suffit que l'État décide de sanctionner pour qu'il sanctionne. Mais il faudrait aussi créer les conditions d'une sanction favorable pour l'État. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque vous avez un parent juge, ne venez pas le faire un chantage affectif pour donner raison à votre petite copine ou au papa de votre copine, à votre tante ou à votre neveu. que les pressions sociales, culturelles, politiques, ethniques, sur l'institution publique, ne favorisent pas à l'institution publique de s'inscrire dans une logique de sanction. Il faudrait donc percevoir la culture de l'impunité comme aussi une espèce de responsabilité sociale parce que nous savons dans notre pays que lorsque vous avez un problème à la justice, on recourt aux membres de la famille, aux parents, aux villages, à la communauté et tout cela doit être banni si nous voulons l'émergence d'un État. Et ce travail a commencé, il a réellement commencé. Je l'ai dit tout à l'heure au début, je n'ai jamais menti à mes compatriotes. J'ai le devoir moral aussi de leur dire que nous avons travaillé. Certes, on peut dire que c'est insuffisant, certes, on peut dire que ce n'est pas tout. Nous avons réellement travaillé et qu'il faut continuer ce travail. Voilà, les GG continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passives. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafomédias ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafomédias, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les Grandes Gueules d'Adafomédias ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, avant le grand oral de M. le ministre, Khalifa Ghassama Diaby a signalé aux auditeurs, ce matin, on n'aura pas Sankoum Kaba, ambassadeur, directeur du protocole d'État du côté de la présidente de la République. Comme le dit Roby, le bœuf est passé par là, il n'y a pas de problème. Voilà. Sur la langue, on met quelque chose... On a même bœuf sur la langue. C'est ça. Allez, on s'intéresse à la hague ce matin, mon cher Tamba, parce que ça vous tient à cœur. Justement... Oui, mais il faut que ça nous tienne à cœur, c'est tout à fait logique. Lara qui vient de prendre une décision... D'ailleurs, c'est important de dire qu'il y avait une première où on interdisait à tous les organes de presse pour cette période de campagne, pour cette période électorale, d'avoir des émissions interactives à caractère politique. Monsieur le ministre, c'est à votre intention que je suis en train de le dire, d'avoir des émissions interactives à caractère politique. Après, vous allez... Ça n'a plus que 5 minutes. Justement, il va rapidement réagir à cela. Et la deuxième des choses, c'est qu'on interdit à tout journaliste de publier les résultats. Tout organe de presse est interdit de publication de résultats électoraux avant la CENI. On aimerait bien avoir votre avis sur cette question parce que les organes de presse estiment que c'est une violation de leurs droits. Alors, écoutez, la première question sur les émissions interactives. Je pense qu'il y a l'unanimité en Guinée sur les problèmes que posent ces émissions dans notre pays avec un certain nombre de dérapages que nous constatons. Ce que je dois dire, c'est que notre... Comment dirais-je ? Notre logique au ministère des Droits de l'Homme, c'est que... Et c'est notre principe. Ce n'est pas parce qu'on se sert mal d'une liberté qu'il faudrait la retirer. Nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation et permettre aux citoyens de mieux jouir de leur liberté. Si le... Voilà. Si le principe est vous avez une liberté mais vous vous en servez mal on vous la reprend, il n'y aura plus de liberté. Sur ce point-là, je ne partage pas cette solution de dire puisqu'il y a des problèmes il faut arrêter ces émissions. Je pense par contre qu'il aurait fallu mettre en place un dispositif de sanctions réelles. Dire aux médias si vous faites ces émissions un auditeur appelle vous devez prendre les coordonnées de l'auditeur. S'il tient des propos qui appellent à la haine, à la violence ou des propos illégaux, la radio doit pouvoir retrouver cet auditeur sinon c'est la radio qui en assume les conséquences. J'aurais préféré une telle solution au fait d'empêcher parce que la période électorale c'est quand même une période extrêmement importante pour l'expression de nos concitoyens. C'est important que nos concitoyens puissent s'exprimer mais il faut les rappeler la liberté ne permet pas tout. On n'a pas le droit d'appeler dans une radio pour insulter quelqu'un ou pour en appeler à la haine à la violence ou espèce de prophétie de chaos qui se passe tout le temps. Mais je crois que ces citoyens il faut leur permettre d'apprendre de leur propre liberté et ne pas la leur retirer. Ça sur ce point voilà notre choix aurait été celle-là. Sur le deuxième point sur le deuxième point par contre je pense que vous tombez un peu à bras raccourcis sur la HAC. Je n'ai pas tous les détails de cette décision mais il y a effectivement dans des grandes démocraties des règles en matière électorale. Il y a des délais avant lesquels aucun média ne peut ou ne doit publier des résultats. Et je crois que je ne sais pas quels sont les détails de cette décision mais par principe il est tout à fait concevable qu'il y ait une règle qui dise les médias ne peuvent pas. Par exemple en France lorsqu'il y a des élections jusqu'à 20h je crois ou 19h les sondages sortis des urnes ne sont pas publiables par les médias avant 20h pile en France. Et donc il y a une démocratie. Je crois qu'il ne faut pas sur ce point par contre il ne faut pas tomber sur la HAC à bras raccourcis je crois qu'il faut lire très bien la décision parce que le souci de la HAC aussi c'est de préserver une dynamique qui permette d'éviter la cacophonie imaginez que quelqu'un vous êtes un média très respecté imaginez que quelqu'un vous donne un résultat qui n'est pas réel et que vous l'annoncez avant les responsables de ce bureau de vote et qu'après il y a une autre c'est ce qui veut dire comme on dit adieu vendange adieu les synergies je voulais juste dire quand même au bureau au nouveau bureau de l'Urtelgi que ce bureau c'est pas possible quand j'ai pris langue avec le président de cette organisation ce matin monsieur Sanou Kelfalassissier pour peut-être ne pas le nommer il a dit que quand j'ai posé la question est-ce que l'Urtelgi a approuvé la décision de la HAC d'interdire les émissions interactives il dit non est-ce que vous êtes allé à l'école j'ai dit à monsieur Kelfalassissier que moi je suis allé à l'école et j'ai été très bien formé non mais en fait on parle français j'ai lu sa déclaration j'ai vu la vidéo c'est lui-même qui est intervenu à la télé il a dit que l'Urtelgi invite ses organes ses organes membres à sursoir à ce type d'émissions jusqu'à la proclamation des résultats dites-moi si ce n'est pas consentir à la décision de la HAC donc je pense qu'à un moment donné il faut qu'on sache assumer ses propres propos ses propres déclarations ses responsabilités le grand oral je n'ai plus le temps franchement je suis vraiment obligé dans son grand oral qu'il fasse mention de ce qu'on dit souvent de la Guinée à l'étranger les grandes gueules la minute oui ou non un feu roulant de questions avec une seule réponse possible oui ou non langue de bois s'abstenir il n'y a pas l'air il n'y a pas l'air Khalifa Ghassama Diaby notre invité ce matin c'est Ruby qui a langue de bois ce matin dans ce studio parce qu'on n'a même pas entendu parler franchement je ne comprends pas il y a des jours il y a des effets comme ça non mais non il y a des jours comme ça où on ne respecte pas soi-même ses droits voilà bien il y a des jours comme ça tout ce que je sais c'est que je ne sais rien du tout ah oui merci monsieur le philosophe allez-y oui ou non monsieur le ministre la Guinée est une dictature oui ou non pardon oui ou non oui ou non je vais bien entendu non un grand non mais je vais rajouter ceci si vous me permettez mais non on ne peut pas se permettre c'est pas possible c'est le principe de cette émission alors c'est bien entendu non massif c'est comme écoutez je crois allez-y Thomas non allez-y oui ou non malheureux disait mal nommer les choses c'est en rajouter au malheur du monde bien la Guinée est bien loin d'être une dictature donc non tout n'est pas fait non allez-y oui ou non monsieur le ministre vous dites souvent que vous avez un grand appui du président de la publique alors oui ou non votre département ne subsistera pas après un changement de régime en 2015 ça cette décision appartient au chef de l'état voilà au prochain allez monsieur le ministre vous disiez tantôt qu'un travail est en train d'être fait un travail a commencé il faut le continuer est-ce oui ou non une façon de dire votez pour nous pour encore 5 ans de plus écoutez alors ça c'est une langue de bois ça c'est une langue de bois monsieur le ministre non c'est pas justement pour ne pas faire langue de bois ça je ne peux pas répondre pour oui non et ça je dois parler vous allez avoir 3 minutes tout de suite allez-y allez-y non c'est important c'est important que je alors on y va le grand oral c'est maintenant allez-y c'est important vous savez vous l'avez dit d'entrée de jeu que ce travail je l'ai fait avec beaucoup d'obstacles beaucoup d'embûches j'ai commencé ce travail sur deux valeurs la loyauté politique et la fidélité morale la loyauté politique à mon camp monsieur le ministre j'appartiens à un camp la loyauté politique la fidélité morale la fidélité morale aux valeurs de droits humains à dire quiconque est victime des droits de l'homme quelles que soient ses opinions politiques quelles que soient ses origines quelles que soient sa position sociale je les défendrai quelle que soit la situation mais j'ai un camp j'ai été mis là par un chef d'état et je crois que les Guinéens attendent de moi quoi monsieur le ministre une morale voilà et cette morale ça veut dire quoi il ne serait pas de ma part responsable après trois ans après avoir travaillé trois ans avec quelqu'un de ne pas le soutenir pour être heureux je suis comptable de ce gouvernement de ce qu'il a fait de bien et de ce qu'il n'a pas fait de bien et cette responsabilité c'est aussi un principe moral de fidélité vous savez la fidélité c'est une morale extrêmement importante si mon camp gagne que je sois dans le gouvernement ou pas je suis fier et je serai fier de me dire les Guinéens nous ont encore fait confiance si mon camp ne gagne pas j'aurais moi-même perdu dedans alors je le dis sans ambiguïté je continuerai à travailler comme je l'ai fait à dénoncer toutes les violations des droits de l'homme à défendre toutes les victimes d'où qu'elles soient mais je souhaite que le chef de l'état soit élu parce que c'est lui qui m'a donné ce travail et si je ne fais pas cela je n'aurai pas fait preuve d'honneur et de dignité ce serait trahir et je ne trahis pas et c'est un message que je renvoie à ceux qui pendant trois ans m'ont traité de traître je suis d'une famille de grande dignité je suis un homme digne j'ai soutenu ce camp mais je le soutiens dans la vérité c'est à dire que quand il a tort je dis qu'il a tort quand il y a des victimes je ne demande pas leur carte d'identité politique mais en même temps c'est mon camp politique que je soutiens je souhaite que les Guinéens lui fassent confiance mais je dois faire mon travail de ministre des droits de l'homme dans l'impartialité la neutralité parce que je ne suis pas le ministre des droits de l'homme d'un camp politique je suis le ministre des droits de l'homme de l'ensemble de nos concitoyens je ne regrette rien de ce qui a été fait mais bien entendu oui Moussa Yoro je souhaite que le chef de l'état soit élu parce que c'est avec lui que j'ai travaillé et ce principe d'honneur c'est une culture une vieille culture de ma famille voilà monsieur le ministre vous avez regardé cette caméra là c'est les téléspectateurs le peuple de Guinée qui vous écoutent en même temps à la radio mais le grand oral c'est maintenant ce qu'on n'a pas dit et que vous souhaitez dire maintenant alors ce que je voudrais dire à mes compatriotes d'abord je voudrais m'adresser à l'ensemble de mes compatriotes alors disons que nous sommes un état jeune nous sommes un état fragile nous sommes une société jeune qui a décidé depuis quelques années de s'inscrire dans une dynamique de démocratisation le processus de démocratisation est un processus complexe quelquefois ça va quelquefois ça va pas mais nous sommes dans une dynamique irréversible je voudrais d'abord les appeler au calme à la sérénité à l'esprit de dialogue et de paix je voudrais leur dire que la Guinée est un bien commun que nous devons ensemble commencer à nous battre contre nos propres démons ce démon c'est quoi ? c'est ce qui consiste à nous amener à nous différencier de l'autre à nous amener à nous opposer à l'autre pour des raisons autres que politiques nous devons aussi faire autre chose c'est d'essayer de faire la différence entre la politique et le social il y a une vie sociale en Guinée les Guinéens vivent ensemble je crois qu'ils doivent garder ce trésor humain qui est de vivre ensemble et de ne pas tout politiser dans ce pays je souhaite que cette campagne se déroule dans la paix dans la sérénité et qu'on renonce à la violence et que notre pays montre une image du monde qui soit une image de respectabilité et que nous ne soyons pas un pays qui à chaque fois que les échéances électorales s'approchent le monde entier dit attendons de voir les Guinéens ils vont encore s'entretuer ou se massacrer entre eux nous devons démentir ce pronostic honteux nous devons montrer à la Guinée que chaque année est une année de plus dans notre maturité démocratique et politique les droits de l'homme pour l'avoir il faut que nous travaillions ensemble le but de la démocratie le but de la politique c'est permettre aux êtres humains de vivre dans la dignité dans la justice ce travail si nous voulons qu'il soit fait il faut préserver un environnement de stabilité et de paix je souhaite que chacun de nos concitoyens soit libre d'aller faire son choix et qu'après ce choix nous pensions que ce qui compte maintenant c'est de travailler dans l'intérêt de ce pays et ce processus il continue j'en appelle donc à la paix au calme à la sérénité et à renoncer aux insultes aux provocations aux attaques à la violence pour donner une image de ce pays qui doit être une image de respect et de dignité c'est le message du ministre des droits de l'homme à l'ensemble des partis politiques à l'ensemble des militants à l'ensemble de nos concitoyens nous serons sur le terrain nous dénoncerons toutes les formes de violence d'où qu'elles viennent le travail sur le terrain sera un travail d'impartialité de neutralité parce que nous pensons que les droits de l'homme c'est pour l'ensemble des guinéens et que les victimes il faut avoir une pensée pour elles parce que cela n'honore pas un pays qui ne rend pas justice aux victimes pour ce travail je dis la paix la paix et la paix et ce n'est pas un mot creux quand vous dites la paix ce n'est pas un mot naïf quand vous dites la paix c'est la condition du développement c'est la condition de la stabilité et c'est la condition de notre propre dignité alors bonne campagne à tous bonne élection en espérant que la Guinée de demain sera plus unie que la Guinée d'hier merci beaucoup le respect la dignité en tout cas c'est ce qu'on peut rétenir évidemment du grand oral du ministre Khalifa Gassama Diaby il était notre invité ce matin demain on va se retrouver pour un autre numéro vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV grand merci évidemment à toute l'équipe technique à Sayomoudou Kondé qui a réalisé évidemment cette émission du côté de la télé à Idiba à la radio à notre ami Abou Koryakourouma Aliouba ben voilà du côté de la caméra passez une excellente soirée sur la télé d'une autre planète au revoir Sous-titrage ST' 501